La blockchain, que l'on peut traduire par chaîne de blocs, est une technologie qui permet le stockage et le partage d'informations sur une base communautaire. L'idée a été initialement formulée, mise en œuvre pour le Bitcoin. C'est la partie technique qui permet d'enregistrer les échanges de cryptoactifs. Mais la blockchain a de nombreuses autres applications dans tous les secteurs d'activité. Elle peut servir par exemple pour identifier des objets connectés, ou vérifier des diplômes, ou encore gérer la traçabilité alimentaire, ou enregistrer des droits de propriété sur des biens, par exemple des immeubles. La blockchain fonctionne sur un système distribué, et l'ensemble de l'information est recopiée dans chaque nœud du réseau. Il n'y a donc plus besoin d'un grand livre central pour garder une trace certaine de toutes les informations. Ces informations sont toutes enregistrées après contrôle de leur légitimité par des procédés mathématiques, sûrs. Et le principe de la chaîne de blocs fait qu'elles ne peuvent pas être effacées. Il existe des blockchains qui sont publiques, ouvertes à tous, et des blockchains privés, dont l'accès et l'utilisation sont limités à des participants préalablement acceptés par la communauté. Toutes ces caractéristiques, de robustesse, de transparence, de sécurité, elles intéressent bien entendu le secteur financier, pour enregistrer de façon sécurisée et souple des transactions sur des instruments financiers. Il y a encore de nombreuses interrogations sur les capacités de cette technologie. Et pour le moment, elle n'apparaît pas encore suffisamment performante pour imaginer un dispositif à grande échelle pour les transactions financières. De plus, elle ne permet pas de gérer simplement la confidentialité des informations. Mais les avancées technologiques sont extrêmement rapides. C'est une technologie prometteuse, avec un champ d'application très large. Elle est notamment envisagée par les fintechs. C'est start-up qui tirent partie des innovations technologiques pour offrir de nouveaux services financiers. Et ça peut entraîner à terme des changements profonds sur les acteurs classiques de la finance. Et bien sûr, l'ensemble des banques, ils portent un intérêt. Alors, les domaines sur lesquels la blockchain est étudiée dans le secteur bancaire, c'est par exemple celui des paiements transfrontaliers ou celui du crédit documentaire. C'est une procédure de paiement pour le commerce international. Un domaine où la France a permis dans sa réglementation l'usage de la blockchain, c'est celui de l'émission et l'échange de titres non cotés. Ce qui permet de matérialiser le transfert de propriétés via la blockchain en apportant une traçabilité certaine et infalsifiable des opérations. Cette technologie intéresse la Banque de France car nous sommes au cœur du système financier. La blockchain peut permettre aux différents acteurs de ce système financier d'interagir de façon plus simple et plus rapide entre eux et avec la banque centrale. Nous évaluons donc les utilisations possibles de cette technologie et nous disposons d'une première mise en œuvre opérationnelle sur un premier cas simple qui consiste à partager avec les banques un registre d'identifiant de paiement, le registre des identifiants créanciers CEPA. CEPA, c'est la norme de paiement en Europe. Comment ça marche ? Toute entreprise qui souhaite réaliser des prélèvements sur les comptes bancaires de ses clients a besoin d'un identifiant créancier CEPA et s'adresse à sa banque pour l'obtenir. Nous, Banque de France, nous délivrons cet identifiant avec la blockchain et la banque du demandeur accède à cette information en temps réel. Alors comment avons-nous réalisé cette application ? Nous avons tout d'abord réalisé une expérimentation dans notre lab Banque de France, ici même, avec l'aide d'une start-up. Nous avons ensuite développé l'application en codant le rôle de la Banque de France dans les smart contracts de la blockchain. Et donc les identifiants sont maintenant délivrés en quelques minutes au lieu de plusieurs jours dans le système précédent. Cette application est entrée en production en décembre 2017. Il y a déjà deux banques commerciales qui font partie de cette blockchain et les autres grands établissements bancaires rejoindront la blockchain au cours de l'année 2018. Voilà, c'est un exemple concret d'application de la blockchain. Ce qui est important pour nous à la Banque de France, c'est de maîtriser cette technologie et de mesurer concrètement ses apports, mais aussi ses risques et les limites qui sont liées à son utilisation. Et puis bien entendu, de partager nos conclusions avec les banques sur l'intérêt d'une utilisation plus large. Merci d'avoir regardé cette vidéo !